Dans notre secteur à ce jour, nous avons constaté plus de 3 500 invalides dont les maladies sont liées à la catastrophe de Tchernobyl. 3 200 sont des liquidateurs. Et ce groupe de liquidateurs qui demande une attention particulière représente 20% de notre population. Enfin, ces personnes ne peuvent gagner leur vie elles-mêmes et ont besoin de l'aide de tiers. Nous manquons cruellement d'équipements médicaux ainsi que de médicaments et de matériel de soins. Nous, bien sûr, nous essayons de fournir cela, mais je serai franc. Les gens doivent payer personnellement l'essentiel de leur traitement. Seuls les premiers secours d'urgence sont réalisés à la charge de l'État. Après quoi, les gens doivent s'acheter eux-mêmes les médicaments nécessaires. Cela n'est pas normal car beaucoup de personnes dites vulnérables ont besoin de soutien de l'État. Tout le monde n'a pas la possibilité de payer son traitement. C'est pour cela que nous avons un si grand besoin dans notre secteur qui est l'avant-poste de la zone de Tchernobyl, d'un nouvel hôpital doté d'un équipement moderne qui puisse délivrer les soins médicaux de haute qualité qui sont nécessaires. Le président du Centre de coordination et d'analyse écologie et santé, le président Yuri Bandajewski, propose de faire d'Ivankov un secteur expérimental et de le réhabiliter pour en faire une zone d'activité écologique et de sécurité. Il faut commencer maintenant et en unissant les efforts avec ce fait dans le domaine médical pour qu'il ne soit pas trop tard. Il est inadmissible, considère le président de la médecine, qu'un secteur de la plus grande région d'Ukraine ne soit pas doté d'un service de réanimation, d'un service de chirurgie convenable, d'un service de maladie infectieuse, d'un service de gynécologie obstétrique, etc. Nous sommes présents aujourd'hui dans le secteur d'Ivankov, de la région de Kiev, et l'état de santé de la population est terrible. C'est ce que nous montrent les indicateurs de santé et les indicateurs démographiques. Si le taux de mortalité est plusieurs fois, même quatre fois supérieur au taux de natalité, cela nous indique que nous sommes en présence d'une situation tragique, d'une situation qui ne nous laisse aucune chance d'avoir un avenir. Et nous devons avoir ces chances. Et ce qu'essaie de le faire maintenant, le Centre de coordination d'analyse écologie et santé, auquel participent les représentants de plusieurs pays comme l'Ukraine, la Biélorussie, la France, etc., c'est de contribuer à l'amélioration de la santé des gens. Comment ? Les solutions peuvent être diverses, mais l'une d'entre elles, c'est d'attirer l'attention de la communauté internationale. Malheureusement, en Ukraine, il est vraiment difficile de trouver maintenant les investissements qui donneraient l'occasion de régénérer le secteur, de permettre d'améliorer la santé des gens, de permettre aux gens de vivre et d'avoir espoir en l'avenir. Nous nous adressons à la communauté internationale, c'est l'objet de notre Centre, pour nous aider à créer toutes ces conditions, pour que les gens qui vivent sur les territoires contaminés par la catastrophe de Tchernobyl comprennent qu'ils peuvent vivre et avoir des enfants et des petits-enfants ici, et que leur propre État et leur propre terre a besoin d'eux. Bien sûr, la meilleure option est celle de la création de conditions de sécurité totale pour les gens, et nous y aspirons. Mais la question aujourd'hui est de réaliser le programme d'un modèle intégré de soutien à la vie dans une région donnée. Ce n'est pas uniquement le problème des médecins et des écologistes, c'est le problème de toute la communauté qui nous entoure. Et comme l'Ukraine, dans cette situation, ne peut résoudre seule tous les problèmes posés par les conséquences de Tchernobyl, nous en appelons à la communauté internationale, au Parlement européen, pour nous soutenir dans l'organisation de nos projets et de structures nécessaires à la vie. À savoir, avant tout, ce sont des soins médicaux qualifiés qui sont nécessaires. Nous sommes présents dans le secteur de l'hôpital d'Ivankov, et les conclusions sont sombres. Il est nécessaire de construire un nouveau bâtiment avec l'équipement de soins hospitaliers nécessaires à la santé humaine. La seconde question capitale est celle de l'alimentation. De l'alimentation propre pouvant être utilisée par des personnes dont la santé est sérieusement altérée. Ici vivent les habitants de zones radiocontaminées, et bien sûr, le problème des produits alimentaires devrait occuper l'une des premières places. Il est nécessaire de créer des technologies permettant d'obtenir des produits propres, mais jusqu'à ce qu'elles existent, il faut fournir aux gens de la nourriture devenant d'Europe et du monde. Il faut contrôler la concentration aux radionucléides et empêcher la présence de doses élevées. Et en particulier, je voudrais attirer l'attention sur la protection maternelle et infantile. Et je propose un projet pour notamment fournir de la nourriture propre aux femmes enceintes et aux enfants, au moins pendant leur première année de vie. Un autre aspect du problème réside dans la nécessité de créer des technologies industrielles sur les territoires pollués par des radionucléides pour fournir des emplois et rendre possible l'existence de ce secteur, sans quoi ce secteur n'a pas d'avenir. Ainsi, le problème n'est pas uniquement médical, n'est pas uniquement écologique. Le problème apparaît beaucoup plus vaste dans son ensemble que lors de l'examen séparé de certains aspects. Et je ne suis pas en train de parler de questions politiques ou sociales. Tout cela est nécessaire pour que les gens se sentent dignes et humains. Bien sûr, sans l'aide de la communauté internationale, sans l'aide de l'Union européenne, il est impossible de résoudre le problème. C'est pourquoi je m'adresse à mes collègues, à mes amis, aux gens proches de nos idées en Europe, à tous ceux qui ne sont pas indifférents au destin des victimes du désastre de Tchernobyl, et je leur demande leur aide. Tchernobyl ne s'est pas éloigné de nous. Les 25 années écoulées depuis la catastrophe de Tchernobyl n'ont malheureusement apporté aucune solution positive pour la vie en Ukraine. Les problèmes persistent et nous devons les traiter dans une perspective positive. et nous devons les traiter dans une solution positive. problème